J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est une joie d'être à nouveau avec vous. J'entrerai dans le vif du sujet du mouvement de la parole de foi et des hérésies qu'ils enseignent. Puis nous corrigeons chaque point d'hérésie avec les Écritures. Et ce que j'essaie de modéliser dans mon séminaire, c'est Tite, chapitre 1, verset 9. Paul dit que nous devons à la fois enseigner la saine doctrine et réfuter ceux qui contredisent. Beaucoup de gens diraient, eh bien, c'est juste une chose plutôt négative que vous faites. Vous parlez de toutes les erreurs. Eh bien, le fait est que 26 des 27 livres dans le Nouveau Testament mettent directement en garde contre la fausse doctrine et les faux enseignants. Le petit livre de Philemon n'a rien à dire sur la fausse doctrine ou les faux enseignants. Comme le font 26 des 27 livres du Nouveau Testament. Et la plupart de ces livres, plusieurs fois. Et en fait, Jude est le livre entier de Jude qui lui est consacré. Donc, l'avertissement concernant la fausse doctrine et les faux enseignants est un thème important dans le Nouveau Testament. Et donc, ne pas le faire, c'est ignorer une grande partie de ce que nous avons dans nos Bibles. C'est une tâche que nous devons accomplir. Donc, cette session est intitulée « Doctrine dangereuse ». Et dans cette session, nous examinerons les doctrines standards que les prédicateurs de la foi enseignent et qui s'écartent du christianisme historique. Je veux que nous commencions par examiner la doctrine connue sous le nom de « confession positive ». Les prédicateurs de la foi enseignent que nous pouvons réellement créer des choses par la parole. Regardez ceci, de Lévi Lovesco. Dieu vous a fait à son image, l'image d'un créateur qui a créé en parlant. Il a dit que la lumière soit et elle a été. Il a dit qu'il y ait une terre, qu'il y ait des dauphins et il y en avait parce qu'il a parlé. C'est un Dieu créateur qui a donné naissance à ces choses et ensuite il vous a créé à son image. Vous avez donc été créé par un créateur pour créer. Et l'une des principales façons de créer est de participer avec Dieu dans la création, en parlant de la Bible, des échos de l'Ancien ou du Nouveau Testament, selon lesquels la vie et la mort sont prises dans le pouvoir de la langue. Donc, chaque fois que vous parlez, il y a un acte de création. Donc, lorsque vous parlez, il y a un acte de la création. Les prédicateurs de la foi enseignent que tout comme Dieu a donné naissance à des choses, vous et moi pouvons utiliser nos propres paroles de foi pour faire exister des choses. Vous remarquerez peut-être qu'il a cité Proverbe chapitre 18, verset 21, qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ils prennent cela et ils disent, bien, voyez, nous pouvons parler de la vie et de la mort. Nous pouvons parler des choses, mais comme c'est courant avec les prédicateurs de la foi, ils ne vous citent qu'une partie d'un verset, ou s'ils citent le verset en entier, ils le prennent hors de son contexte. Laissez-moi vous montrer Proverbe 18, verset 21, dans son intégralité. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui aiment en mangeront le fruit. » Donc vous voyez quand vous lisez tout le verset. Cela ne veut pas dire ce que les prédicateurs de la foi prétendent que cela signifie. Laissez-moi vous montrer ce qu'Alan Pro dit dans le commentaire biblique sur l'exposition de ce texte. Il dit que ceux qui aiment parler en d'autres thèmes, si livrés, doivent porter ses fruits, qu'ils soient bons ou mauvais, la leçon doit être avertie. Surtout si vous aimez parler. C'est en fait un avertissement pour nous. Ce que cela veut dire, c'est que si vous faites partie de ces personnes qui aiment se livrer à des potins, vous feriez mieux d'être prêts à en supporter les conséquences. Car il y aura des conséquences. La Bible a beaucoup à dire sur le fait de nous avertir des dangers de la langue débritée. Les comérages sont un péché grave, très grave. Ils sont répertoriés dans le chapitre 1 de Romain. Un péché grave. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons littéralement faire exister des choses. Ce n'est pas ce dont parle ce verset. Kenneth Copeland dit que la foi était la matière première que l'Esprit de Dieu a utilisé pour former l'univers. Les prédicateurs de la foi ne croient pas que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Mais ils croient plutôt que lorsque Dieu parlait, ces paroles étaient les conteneurs d'une substance physique tangible appelée foi, d'où parole de foi. Et tout ce qu'ils disent est fait de foi. La chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment est faite de foi. La voiture dans l'allée, l'arbre dans le sol, si vous décomposez ces composants de base, vous ne trouverez pas d'atomes et de molécules. Vous trouverez la foi. Tout est fait de foi. Et lorsque Dieu a parlé, ces paroles étaient des conteneurs de cette substance tangible appelée foi. Parole de foi. Et nous, en tant que croyants, ils disent que nous pouvons utiliser nos propres mots de foi pour faire exister les choses et pour créer notre propre réalité physique, qui est une hérésie. Chers amis, seul Dieu peut créer. Le mot hébreu pour créer est bara. Et seul Dieu bara. Seul Dieu peut créer à partir de rien. Les prédicateurs de la foi brouillent cette ligne entre Dieu le Créateur et nous, ses créatures. Ils rétrogradent Dieu pour lui donner une apparence humaine. Puis, à leur tour, ils déifient l'homme pour nous faire ressembler à Dieu. Ici, c'est Crefodolard, qui est sans doute le plus grand nom des prédicateurs de la prospérité. Mais Crefodolard dit qu'il s'agit d'êtres spirituels, qui possèdent la nature de Dieu. Nous avons la capacité de faire exister des choses comme Dieu l'a fait. Alors oui, ils enseignent en fait que nous pouvons faire exister des choses comme Dieu. Jesse Duplantis dit ceci. La Bible dit que chaque homme a reçu la mesure de foi. Ayez foi en votre foi, pas foi en Dieu. Ayez foi en votre foi. Et entrez dans la zone de foi, quelle qu'elle soit. Comme vous le voyez dans l'évangile de la prospérité et dans la parole du mouvement de foi, la foi n'est pas placée en Dieu. La foi est une force qui vous permet de vous adresser à Dieu pour lui faire faire tout ce que vous voulez qu'il fasse. Fondamentalement, Dieu est notre chasseur cosmique. Et nous utilisons notre foi comme une force pour faire faire à Dieu tout ce que nous voulons qu'il fasse. Et il est vraiment ironique que ces gens qui se disent des prédicateurs de la foi ont une incompréhension fondamentale de ce qu'est réellement la foi. Ils ne savent même pas ce qu'est la foi. Et pourtant, ils se font appeler prédicateurs de la foi. Quelle est la force de nos paroles ? Il y a tellement fortes que les paroles que nous prononçons que si vous n'aimez pas le temps, alors vous pouvez simplement le changer. Regardez ceci de Gloria Copeland, l'un des clips les plus connus de mon séminaire. Mais regardez ceci. Vous savez que vous êtes censé contrôler la météo. Je veux dire, Ken est le principal météorologue de notre maison. Mais quand il n'est pas là, je le fais. Il peut voir ce qui se passe là-bas, tout comme la météo, comme aux informations. Je veux dire, il a les ordinateurs, la météo actuelle et tout ça pour voler. Donc, parfois, j'entendrai le tonnerre commencer. Peut-être qu'il sera encore endormi. Et je dis à Ken, tu dois faire quelque chose à ce sujet. Tu es celui qui a autorité sur la météo. Un jour, Ken et Pat Boone, nous étions à Hawaï chez eux et nous étions assis dehors. Et il y avait une trombe météo au-dessus de l'océan. Et c'est comme une tornade, sauf qu'elle touche l'eau. Et donc, il était assis là et ils l'ont juste regardé le réprimander. Un jour, j'étais dans un avion à l'arrière et mon petit frère était à l'arrière avec moi. Et Ken volait à l'avant. Nous ne voulions pas le mauvais temps, mais nous pouvions voir la météo. Et j'ai regardé par la fenêtre et cette tornade est tombée juste comme ça, vers le sol. Et Ken a dit, je te réprimande au nom de Jésus, tu reviens là-haut. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à parler aux tornades. J'ai vu ça et cette tornade est partie alors que je la regardais. Mon petit frère n'était pas un fervent chrétien à l'époque. Et c'était vraiment bien pour lui de voir cela. Donc, tu es un météorologue. Tu es le météorologue, peu importe ce que c'est. Et tu parles à cette chose et tu lui dis, ne viens pas ici, je t'ordonne d'anticiper. Et tu reviens là-haut au nom de Jésus. Gloire à Dieu que je ne vous facturerai pas de supplément. Vous savez, cela n'a même pas vraiment besoin ou ne mérite pas de commentaire. Les problèmes sont assez évidents. Avez-vous remarqué comment elle dit que nous pouvons contrôler la météo, mais nous ne voulons pas de mauvais temps ? Pourquoi pas ? Je veux dire, si vous pouvez contrôler la météo, survoler tout ce que vous voulez. Vous savez, parlez-lui simplement avant d'y arriver. Vous savez, à part la théologie, chers amis, juste un peu de bon sens. Juste un peu de bon sens éclaircit beaucoup de choses. Mes chers amis, il n'y en a qu'un qui contrôle la météo. Et c'est Dieu. Qui est mon Dieu ? Maintenant, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, du grand gel de février 2021. Souvenez-vous qu'il a frappé le Texas et je sais qu'il a dû frapper ici aussi. Il a fait énormément de dégâts, n'est-ce pas ? Il n'a pas épargné le complexe de Kenneth Copeland, qui n'est pas resté indemne. Regardez cela de la part de George et Terry Pearson. Ils sont un peu comme le deuxième plus haut niveau des ministères de Kenneth Copeland. Mais regardez ceci. Pourquoi ne faisons-nous pas cela ? Montrons-leur la vidéo. Cette vidéo, c'est une courte vidéo. Et cela a été rapporté par notre responsable de la maintenance et de la construction, Ethan Serone. Quel formidable homme de Dieu il est. Et quel travail ces gars ont fait. Mais cela vous donnera une image de ce qui s'est passé sur le campus. Alors les gars, si nous pouvions lancer cette vidéo, et ensuite nous terminerons cela. Je suis directeur des installations ici, chez Kenneth Copeland. Vous êtes probablement déjà au courant de l'événement météorologique extrême qui a frappé le Texas à la mi-février. Et si vous êtes au courant de certains des dommages survenus à la propriété et à l'équipement ici, sur le campus. Alors que l'impact était important. Nous voulons que vous sachiez que la foi ne s'arrête jamais. Et que nous non plus sur le campus. De nombreuses tours de refroidissement ont gelé les émissions. Le siège social de QCBC a subi des dommages au système de chauffage et de refroidissement dans plusieurs bâtiments. Dans le bâtiment du siège social, nous avons également subi des dommages dus au système de glisseurs. Nos têtes de glisseurs ont gelé les tuyaux, provoquant des inondations d'eau sur les trois niveaux. Ces dégâts importants que nous n'avons pas encore commencé à réparer. L'un de nos bâtiments de télévision, Revival Radio, un tuyau a éclaté dans le plafond au-dessus de la salle verte, provoquant une inondation dans cette pièce et des dégâts importants. Nous avons pu l'empêcher de pénétrer dans la zone de studio de télévision où nous tournons. Heureusement, le ministère a une assurance qui couvrira une partie du coût. Mais comme beaucoup d'entre vous l'ont vécu après avoir payé la franchise, l'assurance prend encore un certain temps et ne couvre pas toujours tout. Donc, le grand gel du Texas en 2021 a causé des centaines de milliers de dollars de dommages au propre complexe de Kenneth Copeland. J'ai pensé qu'il pourrait contrôler la météo. Pourquoi n'a-t-il pas simplement commandé une petite vague de chaleur ? Vous savez, il aurait économisé beaucoup d'argent. Et vous auriez économisé beaucoup d'argent parce que vous avez remarqué qu'ils ont fait cette vidéo pour collecter des fonds, pour effectuer les réparations. Kenneth Copeland se vante à propos d'être un milliardaire. Kenneth Copeland est le prédicateur le plus riche de l'hémisphère nord. Le plus riche des États-Unis d'Amérique et de loin, il pourrait payer toutes ses réparations de sa propre poche. Ce serait l'argent du déjeuner de Kenneth Copeland. Oh non, il préfère l'obtenir de vous. Pourtant, il prétend qu'il peut contrôler la météo. Hypocrite. Hypocrite et menteur. Ceci de John Aegee. John Aegee n'est pas de la parole de foi. Oh oui, il l'est. Quand une personne dit que j'aurais aimé mourir, elle invite l'esprit de la mort à envahir sa vie. Lorsqu'une personne malheureuse dit que son mariage est un échec, elle a prononcé le destin de cette relation. Lorsqu'une mère enceinte dit qu'elle ne veut pas de son bébé, elle prononce l'interruption de sa grossesse ou une malédiction sur la vie d'un enfant à naître. Le discours est-il si puissant ? Est-ce vraiment le cas ? Selon John Aegee, si une mère enceinte, pour une raison quelconque, verbalise simplement les mots que je ne veux pas ce bébé, elle peut réellement tuer son bébé dans son ventre. Où est la souveraineté de Dieu dans tout cela ? Où est la souveraineté de Dieu ? Ils n'ont aucune notion de la souveraineté de Dieu. Le Dieu de l'Évangile de la prospérité, petit Dieu, est un Dieu très faible, très indécis, un Dieu très efféminé. Et ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Vous vous souvenez peut-être du récit dans l'Évangile de Luc, lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Élisabeth et à son mari Zacharie qu'ils allaient avoir un bébé. Souvenez-vous, bien sûr, ce serait Jean-Baptiste, mais ils étaient âgés, ils étaient avancés au-delà de ce stade de la vie. Et quand Zacharie a entendu parler de cela, il l'a bien remis en question, il a repoussé un peu cette parole. Qu'est-ce que Dieu a fait en réponse à la question de Zacharie ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu a fermé la bouche. C'est vrai, il a rendu muet pour une raison très intéressante. La raison pour laquelle Dieu a fermé la bouche de Zacharie est ceci. Joel Austin dit ceci. Pourquoi Dieu a-t-il retiré son discours ? C'est parce que Dieu savait que les paroles négatives de Zacharie annuleraient son plan. Dieu connaît le pouvoir de nos paroles, il sait que nous prophétisons notre avenir, et il savait que les propres paroles négatives de Zacharie arrêteraient son plan. Wow ! Donc, selon Joel Austin, Dieu était au ciel, regardant en bas, et il a vu Zacharie faire des confessions négatives, et Dieu est juste entré en panique. Vous savez, « Oh, qu'est-ce que je vais faire ? » Je ne comptais pas sur cela, Zacharie allait tout gâcher. Et donc, dans un dernier effort, pour sauver son plan de rédemption, Dieu a dû se pencher et fermer la bouche de Zacharie, et faire de lui un garçon muet. Wow ! C'est un concept incroyable ! Aucun concept de la souveraineté de Dieu, à quelque niveau que ce soit. Parlons des choses que Dieu seul peut faire, nous amène à notre prochaine doctrine du mouvement de la foi, et c'est la doctrine du petit Dieu. Tous les prédicateurs de la foi enseignent que si vous êtes chrétien, vous êtes en fait un petit Dieu. Regardez ceci à partir de Créflodolat. Du verset 26 et 27, « Dieu se soumet maintenant à ce principe selon lequel toute chose produit selon son espèce. » Et au verset 26 et 27, lisons-le à haute voix. Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, mâle et femelle, il les a créés à son image. » Maintenant, c'est intéressant, à cause de « tout produit selon son espèce ». Nous voyons maintenant Dieu produire l'homme. Et si Dieu produit maintenant l'homme, et qu'il a tout produit selon son espèce, « Si les chevaux se réunissent, ils produisent quoi ? » Et si les chiens se réunissent, ils produisent quoi ? Si les chats se réunissent, ils produisent quoi ? Mais si la tête divine se réunit et dit, « Faisons l'homme », alors, qu'est-ce qu'ils produisent ? Ils produisent des dieux. Maintenant, je dois m'attaquer très fort à cette chose au tout début, parce que je n'ai pas le temps de traverser tout cela. Mais je vais vous dire tout de suite que vous êtes dieux, des petits dieux, vous êtes des dieux, parce que vous venez de Dieu et que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas seulement humain. La seule partie humaine en vous est ce corps physique dans lequel vous vivez, dans le vrai « moi », tout comme Dieu. Le vrai « moi » est comme Dieu. Blasphème. Blasphème. Chers amis, quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, cela signifie qu'en tant qu'être humain, vous et moi sommes le summum de sa création. Nous sommes le summum de sa création et nous avons la capacité, grâce à une relation salvatrice avec Jésus-Christ, de connaître Dieu. Aucun autre ordre créé n'a ce privilège et cette capacité. J'aime les chiens. Je les aime. Il y a sept ou huit ans, j'ai eu un chien pour Noël. Ma femme, elle ne voulait pas de tout de chien. Je voulais un gros chien et donc elle a fait un compromis. Et donc elle m'a eu ce qui est techniquement un chien. C'est un petit chien. Vous savez, petit chien avec un petit arc devant ses cheveux. Vous savez, n'importe quel homme pourrait-il avoir un grand vieux berger allemand ou un labrador. Il faut être un vrai homme pour avoir un chien, comme mon chien, et être en sécurité dans sa virilité. Alors, j'en ai un. Et ainsi, je suis venu à aimer les chaussettes de ce petit chien. Mais vous savez comment s'appelle ce petit chien ? Mia. Mia ne connaîtra jamais Dieu parce qu'elle n'a pas été créée à l'image de Dieu. Nous le sommes. Nous avons le potentiel. Nous avons la capacité, grâce à une relation salvatrice avec le Christ, de connaître Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes Dieu. La Bible est très claire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est un Dieu jaloux qui ne partagera pas sa gloire avec un autre. Et si je me souviens bien dans la Bible, ce n'était pas le désir d'être comme le genre de Dieu ? Ce qui a conduit à toute cette chute en premier lieu n'est-il pas si ironique que la toute première tentation qui a conduit au tout premier péché ? Le désir d'être comme Dieu, ce qui a conduit à tout l'état déchu en premier lieu ? Les prédicateurs de la parole de foi enseignent cette vérité. Ils veulent que vous y croyez. C'est précisément ce qui a conduit à la chute en premier lieu. Quelle ironie ! Quelle ironie ! Une autre chose dans la Bible, être comme Dieu, Satan voulait la gloire que Dieu obtenait pour lui-même et il s'est levé dans la rébellion contre Dieu. Et cela l'a amené à être expulsé du ciel avec le tiers des anges. Donc cette doctrine de petit Dieu est littéralement une doctrine de démon. Et pourtant, les prédicateurs de la foi l'enseignent comme la vérité. Voyez comment cela est sombre. Je veux vous montrer quelques clips de Kenneth Copeland. Maintenant, le premier clip va dater des années 1980. Le deuxième clip va dater d'il y a seulement quelques années. Je vous montre ces deux clips de Kenneth Copeland séparés par des décennies pour vous montrer que Kenneth Copeland et le mouvement religieux n'ont pas changé du tout. Je dis cela avec tout le respect pour que cela ne vous dérange pas trop. Mais je le dis quand même. Quand je lis dans la Bible qu'il est dit « Je le suis », je souris et je dis « Oui, je suis ». Quand je lis dans la Bible qu'il est écrit « Je le suis », il sourit et dit « Oui, je suis ». Incroyable. Laisse cet esprit être en toi, que ce soit ainsi que vous pensez. Laissez cet esprit être en vous, qui était aussi dans loin Jésus, qui étant sous la forme de Dieu, ne pensez pas que ce n'était pas un vol d'être égal à Dieu. Et vous ne pensez pas que ce soit un vol, vous ne le pensez pas. Ce n'est rien enlevé à Dieu pour être égal à notre Dieu, à notre Père, pour être égal à notre Seigneur Jésus. C'est Lui qui a causé cela. Et notre bon Dieu a dit « Oh oui, ce sont mes enfants, bien sûr, ils sont égaux à moi ». Mais il dit « Oh oui, bien sûr, ils sont égaux à moi ». Ils sont égaux comme nous sommes égaux. C'est absolument incroyable de Chris Vellotton. Chris Vellotton est un peu comme Bill Johnson à Bethel Church Reading en Californie. La raison pour laquelle vous pouvez guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons est à cause de qui vous êtes. Jésus n'a pas dit de prier pour les malades, il a dit de bien guérir les malades. Seul Dieu peut guérir les malades. C'est pourquoi il a dit « Soyez les imitateurs de Dieu ». Écoutez, je ne peux pas guérir les malades. Seul Dieu peut guérir les malades. C'est vrai, vous êtes fils de Dieu. En fait, Jésus a cité le psalmiste quand il a dit que vous êtes des dieux et que la parole des dieux est petit dieu. Vous êtes des grands dieux. Je comprends que nous ne sommes pas des mormons. N'allez pas trop loin. Trop tard. Vous êtes juste allé trop loin. Et c'est intéressant de voir comment il se comporte. C'est comme s'il sentait la tension là. Il dit « Oui, nous ne sommes pas comme des mormons ». Eh bien oui, vous l'êtes en fait. Vous êtes exactement comme des mormons. C'est la théologie mormone que nous sommes tous des dieux. C'est la théologie mormone présentée un peu différemment pour un public différent. C'est tout ce que c'est. Regardez, Stephen Furtick. Stephen Furtick a dit cela en 2021. C'est assez choquant. Regardez. Je ne suis pas en compétition avec une personne. Je ne suis pas en alliance avec un parti politique. Je suis en alliance avec Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu Tout-Puissant. Maintenant, quand ce clip a commencé à faire le tour, les gens disaient « Waouh ! Pouvez-vous croire que Stephen Furtick a dit cela ? » Vous savez, il a dit « Je suis Dieu Tout-Puissant » et certains de ses défenseurs disaient « Bien, vous savez, il ne voulait pas vraiment dire que la façon dont c'est sorti, juste une petite sorte de moment inarticulé, un moment de Joe Biden, vous savez, c'était tout simplement pas vraiment articulé. Et quand je l'ai vu, je veux dire, je traite Stephen Furtick de faux enseignant depuis longtemps et même moi, je pensais que d'accord, je ne pense pas qu'il voulait réellement dire qu'il était Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce que je vois ce serment qu'il a prêché deux ans auparavant dans lequel il a dit fondamentalement la même chose. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu ne seras pas mon miroir. » Quand Dieu a dit « Je suis » à Moïse, vous savez, « Je m'appelle, je suis. » Il essayait de lui montrer « Tu es comme je suis. » Oui, en fait, apparemment, il le pensait. C'est juste incroyable, irréel. Et Stephen Furtick est baptiste du Sud, au moins sur le papier. Il était baptiste du Sud. Michael Todd, vous savez tous ce qui est Michael Todd, n'est-ce pas ? Alors, Michael Todd a été une étoile montante dans la parole de foi. Au cours des dernières années, le mouvement Prosperity Gospel a connu une ascension et une popularité fulgurante. Il y a beaucoup de choses à dire sur Michael Todd, mais je veux que vous regardiez cette vidéo pendant qu'il essaie de nous expliquer la divinité. Regardez cela. On vient de mal vous apprendre. Tout le monde dit « Un Dieu ! » Dites-le comme si vous le pensiez. Un Dieu ! Un Dieu ! Trois expressions. Ok, ok. Je vais vous faire une pause ici. Un Dieu. Trois expressions. C'est du modalisme. Le modalisme est une croyance que Dieu est un Dieu unique. Mais à trois manifestations différentes. Trois expressions différentes. En d'autres termes, le modalisme croit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait le chapeau de son Père. Et puis, quand Jésus est venu, il a enlevé le chapeau de son Père et a mis le chapeau du Fils. Et maintenant, il porte son chapeau du Saint-Esprit. Et il peut changer de chapeau à volonté. Mais donc, un seul Dieu dans ces trois manifestations. C'est ce que T.D. Jack croit. T.D. Jack est un modaliste. Cela vient de la dénomination pentecôtiste unitaire qui est un déni explicite de la Trinité. Et si vous niez la Trinité, vous niez le Dieu de la Bible. En fait, vous pouvez aller sur le site web de T.D. Jack dès maintenant. Recherchez-le dans sa déclaration doctrinale. Il dit que nous croyons en un Dieu en trois manifestations et non en trois personnes. C'est le modalisme. La théologie biblique. C'est que Dieu est un Dieu, un être en trois personnes distinctes, mais toujours un Dieu. c'est la théologie biblique. Mais ce n'est pas ce que Michael Todd enseigne. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? De l'eau. C'est ce qu'on dit, mais si vous voulez être très scientifique, c'est H2O. OK ? C'est H2O. J'ai soif. C'est bien. Laissez-moi vous poser une question différente. Nous avons établi c'est ce que c'est. H2O. Qu'est-ce que c'est ? Dites-vous de la glace ? Si nous descendons à sa forme, de base, c'est H2O. Maintenant, c'est sous une forme différente de la version liquide. Mais c'est toujours H2O. C'est une expression différente. Qu'est-ce que c'est ? C'est H2O. C'est de la neige carbonique. Et c'est une expression différente. Donc, si c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. est toujours H2O. Mais il prend une forme différente, complètement différente. C'est ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Vous êtes sur le point de voir des preuves. maintenant, pour ne pas être pointilleux, mais la neige carbonique n'est pas H2O. C'est du CO2, pas H2O. Mais il est tellement enthousiasmé par son erreur. Donc, mes chers amis, cette illustration, c'est du modalisme. C'est du modalisme classique. Et tant de gens essaient de trouver toutes ces analogies pour la nature trinitaire de Dieu. Il est comme l'eau, vous voyez ? Vous savez, parfois l'eau est liquide et parfois c'est insolide et parfois c'est une vapeur, même si le CO2... Mais quoi que vous sachiez, non, ce n'est pas du tout à quoi ressemble Dieu, à quelque niveau que ce soit. Ésaïe 40, 25, c'est Dieu qui parle. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? » dit le Saint. Chers amis, ce n'est pas un challenge. Ce n'est pas Dieu qui dit « D'accord, je veux que vous trouviez une analogie qui explique ma nature trinitaire. » Et vous voyez ces illustrations, vous savez l'eau, vous voyez bien Dieu est comme un œuf, par exemple. Donc, vous savez, un œuf, tu as la coquille, puis tu as la partie blanche, puis tu as le jaune et c'est trois parties, mais c'est un œuf, vous savez. Dieu est comme un œuf ou Dieu est comme un trèfle ou un trois feuilles, vous voyez ? C'est un peu comme je suis un mari et je suis un fils et je suis un frère et je suis un père et je suis un grand-père. Et donc, vous savez, j'ai toutes ces différentes formes mais je ne suis qu'une seule personne. Non. Non, mes chers amis. Le but de ce que Dieu dit ici est qu'il n'y a personne et il n'y a rien à quoi vous pouvez comparer Dieu. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, éliminez toutes ces analogies stupides de la Trinité et si vous enseignez l'école du dimanche aux petits-enfants ou l'école biblique de vacances, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne leur dites pas que Dieu est comme un œuf ou un trèfle à trois feuilles, il n'y a personne, il n'y a rien que nous puissions comparer Dieu à tout ce qui fait qu'il est unique, il est sans égale. Regardez ceci de la part de Jesse Duplantis. Ce que vous êtes sur le point de voir est peut-être une des choses les plus blasphématoires que j'ai jamais entendues. Et cela en dit long. Mais regardez ceci maintenant, vous remarquerez peut-être qu'il a un gros nœud sur son épaule. La raison pour laquelle c'était Noël, il y a un an. Et Jesse Duplantis parlait de la façon dont les chrétiens sont des cadeaux donnés, dit-il, donnés par le Fils au Père. Maintenant, nous en avons parlé hier soir, nous ne sommes pas des cadeaux offerts du Fils au Père. C'est l'inverse. Mais en tout cas, ils ne laissent jamais la Bible entraver leur théologie. Regardez ceci de Jesse Duplantis. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, je veux lire le verset 6 pour nous. Ésaïe, chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur lui. Et son nom sera appelé conseiller, merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 1, dit « Soyez donc mes imitateurs de Dieu comme des chers enfants. » Alors, quand je regarde Ésaïe, 9, 6, où est le gouvernement ? Maintenant, c'est sur nous. Le gouvernement du monde est sur l'homme. Et parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, vous pouvez nous appeler merveilleux, conseillers, Dieu puissant, Christ en nous, le Père éternel. Wow ! Courtisé, le Prince de la paix. C'est ce que signifie être le cadeau. Jesse Duplantis a réellement fait de lui-même un Dieu absolu, selon Ésaïe, chapitre 9, verset 6, qui parlait du Christ. Absolument incroyable. Les petits dieux, c'est devenu si mauvais dans le mouvement de la parole de foi aujourd'hui, c'est si mauvais qu'ils ont pratiquement abandonné le peu de la doctrine du petit dieu. Ils disent simplement que nous sommes égaux à Dieu. C'est absolument incroyable. Chers amis, il n'y a qu'un seul Dieu, et nous ne sommes pas lui. C'est un dieu jaloux qui ne partagera pas sa gloire avec un autre. Mais la doctrine de ce petit dieu est au cœur de la théologie de la prospérité. Laissez-moi vous montrer ce que les prédicateurs de la foi enseignent sur la doctrine de la chute. Numéro un, les prédicateurs de la foi enseignent qu'Adam était une copie exacte de Dieu. Il n'était pas un peu comme Dieu, il ne ressemblait pas beaucoup à Dieu et Adam était littéralement une copie conforme de Yahweh. Quand il a créé l'homme, Adam était une copie conforme de lui-même. Yahweh s'est reproduit en Adam. Nous savons tout ce qui s'est passé. Adam a péché. Ce qui, bien sûr, soulève la question de savoir si Adam était Yahweh. Et il a péché. Est-ce que Yahweh qui a péché, vous voyez, vous portez ces doctrines jusqu'à leur conclusion logique et vous voyez à quel point elles sont hérétiques. Mais quand Adam a péché, il a perdu sa divinité. Il a perdu sa divinité et l'a transférée à Satan. Et lorsque cela s'est produit, le véritable Yahweh, Dieu, a perdu son droit légal sur la planète Terre et a été expulsé. Et donc, selon la théologie classique de la foi, Dieu est là-haut quelque part, mais il n'a pas accès à la planète Terre. Il a été expulsé de sa propre création. Quelqu'un doit combler ce vide. Donc, Satan est trop impatient de prendre le relais et Satan devient le Dieu légal de la planète Terre. Chers amis, Satan n'est pas le Dieu légal de la planète Terre. Dieu est le Dieu légal de la planète Terre. Dieu est le Seigneur du monde de ceux qui y habitent. Satan est mentionné dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, en tant que Dieu de cet âge. Certaines traductions disent maintenant le Dieu de ce monde, mais une meilleure traduction de ce mot dans le grec Aoun et Edge. Paul dit que Satan est le Dieu de cet âge. Paul fait valoir un point théologique, non un point juridique. Paul dit que ce monde est jusqu'ici déchu, si pécheur, si dépravé, qu'il suit Satan comme s'il était le Dieu de cet âge. Mais pas le Dieu légal de la planète Terre. Dieu est le Dieu légal de la planète Terre. devinez ce qui se produit quand une personne est sauvée. Devinez ce qu'elle récupère. Ah, il récupère sa divinité. Il retrouve sa divinité. Il redevient Dieu, tout comme Adam était censé l'être avant sa chute. Et c'est pourquoi les prédicateurs de la foi tiennent si tenacement à la santé et à la richesse, parce que nous sommes des dieux. Et un Dieu ne peut pas être pauvre. Et un Dieu ne peut certainement pas être malade. Tant de gens pensent que ce mouvement est juste une question de santé et de richesse. Vous regardez les Rolex, vous regardez les jets privés, la guérison, et tout ce genre de choses. Mais l'attrait de la santé et de la richesse est ce qui rend ce mouvement si attrayant et si dangereux en même temps. Parce que l'évangile de la prospérité dit essentiellement ceci. Venez à Jésus parce qu'il vous rendra riche et il guérira votre corps. Ils font appel à deux des désirs humains les plus fondamentaux et les plus universels que la plupart des gens aimeraient ressentir. Être riche et presque tout le monde aimerait être physiquement guéri. Maintenant, il y a quelques personnes qui aiment être malades parce qu'elles aiment la tension qui en découle. Mais la plupart d'entre nous, nous préférerions ne pas être malades. Et donc l'évangile de la prospérité dit bien si vous venez simplement à Jésus alors il vous rendra riche et il guérira votre corps. Oh ! Alors attendez une minute, laissez-moi comprendre. Vous me dites que si je deviens chrétien, si je demande à Jésus dans mon cœur d'utiliser cette phraseologie, alors Dieu va me rendre riche et je ne serai plus jamais malade. inscrivez-moi. J'aime Jésus. Tu en as deux, je les prendrai tous les deux. Mais est-ce le véritable évangile ? Le véritable évangile n'est-il pas quelque chose d'un peu plus semblable à celui-ci ? Venez à Jésus parce que vous êtes un pécheur et qu'à cause de votre péché, la juste colère de Dieu demeure sur vous. Et la seule façon d'enlever cette colère de vous est de vous repentir du péché. Détournez-vous du péché et placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ressuscitez. Et puis un jour, vous aurez le paradis de ces jours. Mais sur cette terre, on ne vous promet pas d'argent. On ne vous promet pas la guérison. Qu'est-ce qu'on nous promet ? On nous promet la persécution. C'est ce qui nous est promis. Qu'est-ce que la Bible dit que certains de ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ? C'est ce qu'elle dit. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas aussi populaire. Voyez-vous ? Cela dit, venez à Jésus parce qu'il vous rendra riche et vous ne serez plus jamais malade. Si vous venez à Jésus pour ses raisons très chères, vous êtes venus pour les mauvaises raisons. Vous avez fait confiance à un faux Jésus et à un faux Évangile. Et un Évangile différent ne sauve pas. Je veux que nous regardions comment les prédicateurs de la foi adoucissent le péché. Vous remarquerez peut-être que les prédicateurs de la prospérité ne parlent pas beaucoup du péché ou s'ils le font, c'est juste en termes généraux. s'ils parlent du péché, c'est plus probablement dans ces termes. Le péché est juste quelque chose qui vous blesse. Il vous retient. Il vous empêche simplement d'avoir une meilleure vie. Maintenant, il ne parle jamais du péché en termes bibliques. Le péché est une haute trahison commise contre un Dieu trois fois saint qui encourt sa colère juste. Vous n'entendez jamais à propos du péché en ces termes. Regardez ceux-là de Jesse Duplantis et Kenneth Copeland. Ils parlent de Zachée. C'est étonnant. Regardez. Vous savez, je prêchais cela l'autre jour que les contraires s'attirent et que les parias s'attirent. Les parias s'attirent. Zachée était un paria mais aussi Jésus sur l'autre spectre. Un paria. Maintenant, pensez à cela quand il a vu cet homme Zachée. Je pourrais juste l'appeler Zachée. Il a vu quelque chose en Zachée que personne d'autre ne savait ce qu'il a vu. La plupart des gens croient au péché originel. Ils croyaient en la bonté originelle. Oui, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit que je crois en la bonté originelle. Je pouvais voir le bien chez cet homme. Jésus a dit à Jesse Duplantis de Zachée, il a dit je crois en la bonté originelle. Je pouvais voir le bien chez cet homme. Vraiment. maintenant, vous avez l'air d'une classe intelligente et il y a probablement plusieurs versets qui vous viennent à l'esprit en ce moment. Quelques-uns. Romains, chapitre 5, verset 12. Donc, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce que cela vous semble être la bonté originelle pour vous ? Cela ne me semble pas être la bonté originelle. Romains, chapitre 3, verset 10 à 12. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La Bible ne sait rien de la bonté originelle de l'homme. Nous sommes tous nés pécheurs. Par nature, par choix. Jesse Duplantis, c'est un déni explicite de l'Évangile. Un déni explicite de l'Évangile. Rick Warren a tweeté l'année dernière. Il a dit, pour moi, l'enfer, ce serait si Dieu me montrait tout ce qu'il aurait pu faire tout au long de ma vie et toutes les bénédictions que j'aurais pu connaître si je lui avais juste fait un peu plus confiance. Alors, vous savez que Rick Warren n'est pas au moins sur papier, pas une parole de foi. Rick Warren, laissez-moi vous dire ce qu'est Rick Warren. Rick Warren est un caméléon théologique. Rick Warren est en fonction de son public. À cette occasion particulière, Rick Warren change sa théologie comme nous changeons nos chaussettes. Alors, il dit, pour moi, l'enfer, ce serait juste de voir ce que Dieu aurait pu faire à travers sa vie. Rick, peu importe ce qu'est l'enfer pour vous, ce qui compte, c'est comment Dieu définit l'enfer. Et Dieu définit l'enfer comme le lac de feu où le ver ne mourra pas du feu, ne sera pas éteint. Il y aura des lamentations, des pleurs, des grincements de dents. Toute la fureur non diluée de la colère de Dieu sera déversée sur les impénitents pour toute l'éternité. C'est cela l'enfer. Il ne consiste pas seulement à réaliser ce que Dieu aurait pu faire à travers vous. C'est tout simplement irréel. Ceci est de J.D. Greer et Ed Litton. Maintenant, J.D. Greer est un ancien président de la Convention Baptiste du Sud et Ed Litton a été son successeur immédiat. Tous deux pasteurs. Maintenant, je vais vous montrer des extraits d'un sermon que J.D. Greer prêchait et le sujet est l'homosexualité dans le sermon qu'il a prêché en 2019. Puis, vous allez voir un extrait du successeur d'Ed Litton, J.D. Greer dans un sermon qu'il a prêché sur l'homosexualité presque exactement un an plus tard. Regardez. J.D. Greer qui dirige en fait notre conférence des femmes. Elle a dit que nous devrions chuchoter sur ce que la Bible murmure et que nous devrions crier sur ce qu'elle crie et que la Bible semble plus murmurer lorsqu'il s'agit du péché sexuel que lorsqu'elle crie sur le matérialisme et la fierté religieuse. Dans la Bible, le péché sexuel est murmuré et nous devrions crier sur le matérialisme et la fierté religieuse. Mis à part le plagiat et c'est ce qui se passe ici, alors J.D. Greer et Ed Litton disent que la Bible murmure sur le péché sexuel. Réellement ? Au sujet du péché sexuel, ma Bible dit que le péché sexuel n'est pas un péché. Même pour être nommé parmi les enfants de Dieu, ma Bible dit que le péché sexuel laisse une blessure et le reproche ne sera jamais complètement effacé. Ma Bible dit que le péché sexuel est un péché commis à l'intérieur du corps et non à l'extérieur du corps. il y a quelque chose de particulièrement pernicieux et particulièrement préjudiciable au sujet du péché sexuel qui n'est pas vrai pour les autres péchés. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Dieu ne dépense plus d'énergie anthropomorphique si vous voulez. Il nous pardonne le péché sexuel, il nous pardonne la vie en mourant. Nous pouvons être judiciairement pardonnés du péché sexuel tout aussi proprement que n'importe quel autre péché. Mais ce n'est pas parce que nous avons été pardonnés judiciairement que les conséquences terrestres de ce péché sont automatiquement supprimées. Et il y a quelque chose d'unique dans le péché sexuel qui laisse une blessure, il laisse une cicatrice parce que c'est un péché qui est commis à l'intérieur du corps, pas à l'extérieur du corps. La Bible ne murmure pas au sujet du péché sexuel. Demandez, rappelez-vous qu'il parlait de l'homosexualité. Demandez concernant Sodome et Gomorre alors que le souffle soufflait, pleuvait du ciel sur eux. Demandez-leur si cela leur a semblé comme un murmure. Chers amis, la Bible ne murmure aucun péché, encore moins les péchés sexuels. Pour aller au paradis, nous nous trompons en pensant que les personnes LGBT ne peuvent pas aller au paradis. L'homosexualité ne nous envoie pas en enfer. Vous savez comment je le sais ? Parce que l'hétérosexualité n'envoie pas les gens au paradis. L'homosexualité n'envoie pas les gens en enfer. Comment puis-je savoir cela ? Parce que l'hétérosexualité n'envoie pas les gens au paradis. Encore une fois, à part le plagiat, l'homosexualité et l'hétérosexualité n'envoient pas les gens en enfer. Comment puis-je savoir que l'hétérosexualité n'envoie pas les gens au paradis ? Quelle chose de stupide à dire. Je veux dire, je suis désolé. Vous devez avoir un puits théologique en dessous de zéro pour croire cette déclaration. L'homosexualité vous enverra absolument en enfer. Je veux dire, a-t-il lu 1 Corinthiens chapitre 6 ? Paul dit de ne pas vous tromper ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les ivronnes, ni les outrageurs, ni les escrocs, ni héritera du royaume de Dieu. Il vous enverra absolument en enfer. Maintenant, ce n'est pas le seul péché qui vous enverra en enfer. Car tout péché nous enverra en enfer. Mais l'homosexualité le fera absolument. Et si vous mourrez dans cet état en tant qu'homosexualité impénitente, Paul dit que sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, ne vous y trompez pas, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas un péché impardonnable, car après que Paul ait donné cette liste de péchés, il dit ne vous y trompez pas, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Puis il dit quelque chose de très beau et il dit que tels étaient certains d'entre vous. Vous étiez ces choses, mais vous ne l'êtes plus. Vous étiez un insulteur, mais vous ne l'êtes plus. Vous étiez un ivronne, vous ne l'êtes plus. Vous étiez un homosexuel, mais vous ne l'êtes plus, car vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Dieu ne dépense pas plus d'énergie pour sauver quelqu'un de l'homosexualité qu'il ne le sauve de tout autre péché. Et si vous êtes en Christ, Dieu vous a sauvés. Les choses anciennes sont passées. voici, toutes choses ont été rendues nouvelles. Mais dire que cela ne vous enverra pas en enfer est en opposition directe avec ce que l'écriture enseigne. et par le chemin, un peu à l'écart pendant que je voyage, vous savez, je suis dans beaucoup d'aéroports et je rencontre beaucoup de gens et j'ai témoigné à beaucoup d'homosexuels et parfois, on me demande comment bien faire. Comment toi, tu témoignes à un homosexuel ? de la même manière que je témoigne à quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Mais la plupart du temps, vous savez, soyons honnêtes, vous pouvez savoir quand vous parlez à un homosexuel. La plupart du temps, peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps, quand je parle à un homosexuel, je partage l'évangile avec cette personne de la même manière que je le fais avec n'importe quelle autre personne. Je lui dis que nous sommes des pécheurs parce que ce n'est pas seulement l'homosexualité qui envoie cette personne en enfer. Il a mille autres péchés et qu'il l'envoie également en enfer. Parce qu'il n'est pas seulement un homosexuel, il est aussi un menteur, il est aussi un blasphémateur, il est aussi un voleur. Et donc, je lui donne le clair évangile. Maintenant, la seule fois où j'approfondirai l'homosexualité, c'est si cette personne est homosexuelle et prétend également être chrétienne. Alors, je vais approfondir le sujet. mais je partage l'évangile avec un homosexuel de la même manière que je le fais avec n'importe qui d'autre. Et si Dieu sauve cette personne, devinez ce qui disparaît. L'homosexualité disparaît. Je veux que nous regardions ce que les prédicateurs enseignent sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ils ont une très, très mauvaise vision de la souveraineté de Dieu. Regardez ceci de Benny Hinn et Miles Monroe. La pensée de Dieu à propos de sa volonté, nous le prions. Quand nous le prions, nous lui donnons le droit légal de l'exécuter. Oui, laissez-moi définir la prière pour vous. La prière est l'homme donnant à Dieu la permission ou la licence d'intervenir dans les affaires de la terre. En d'autres termes, la prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu ne pourrait rien faire sur terre. Rien n'a jamais été fait sur terre sans qu'un humain ne lui donne accès. Donc, il cherche toujours quelqu'un. Oui, il cherche toujours un humain pour lui donner la permission du pouvoir. En d'autres termes, Dieu a le pouvoir mais vous lui donnez la permission. Dieu a obtenu l'autorité et le pouvoir mais vous avez la licence. Donc, même si Dieu peut faire tout, il ne peut faire que ce que vous lui permettez de faire. Dieu ne peut faire que ce que nous lui permettons de faire. Je veux vous soumettre ce matin que Dieu peut faire tout ce que vous lui permettez de faire s'il veut bien le faire et ne perd pas beaucoup de sommeil anthropomorphique quant à savoir s'il a votre permission de le faire ou non. Et je n'en prends aucune joie, je le souligne simplement comme un fait. il y a presque dix ans maintenant, Miles Monroe, le gars que vous avez vu dans ce clip, est mort. Lorsque son jet privé s'est écrasé, il a tué sa femme et six autres personnes. Je ne pense pas que Dieu avait besoin de sa permission pour faire tomber cet avion. Regardez ceci d'Andrew Wumak. une bonne question et je sais que beaucoup de gens ont dit cela peut-être dans ces mots exacts ou peut-être vous l'avez reformulé mais vous avez dit pourquoi Dieu laisse-t-il des choses comme celles-ci se produirent ? Vous savez, quand vous dites quelque chose comme cela, cela montre que vous supposez que Dieu pourrait simplement contrôler les choses s'il le voulait, que Dieu pourrait arrêter cela et vous savez que c'est une hypothèse absolument fausse et je peux vous garantir avec une grande partie de la doctrine religieuse que nous avons en particulier la souveraineté de Dieu qui enseigne qu'il y aura des gens partout dans le monde qui seront choqués juste parce que je dis quelque chose comme cela parce qu'ils croient que bien sûr Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui croient que Dieu peut faire tout ce qu'il veut ce n'est pas vrai dit Andrew Oumak. Vraiment. Ma Bible dit que notre Dieu est dans les cieux il fait tout ce qu'il veut. J'ai montré ce verset une fois à un partisan de la parole de foi et il a bien dit cela signifie simplement que Dieu peut faire tout ce qu'il veut au ciel pas sur la terre. Vous voyez parce que s'il veut faire quelque chose sur la terre alors il doit avoir notre consentement. Tout ce que le Seigneur veut il le fait au ciel et sur la terre dans les mers et dans toutes les profondeurs. Wouahops les amis Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Regardez cela de Jesse Dupletis. Les amis nous avons des conversations franches et ouvertes les uns les autres. J'ai fait ça avec le Seigneur. le Seigneur a dit Jesse Dieu est venu me dire il m'a dit c'est ce que je vais faire que penses-tu de cela ? Dieu m'a demandé mon avis. Dieu demande son avis à Jesse Dupletis. Il a dit demande peut-être que je le fais il a dit non nous pouvons parler franchement qu'en penses-tu ? J'ai dit que je ne le fais pas penses-tu que tu dois faire cela ? Il a dit pourquoi tu ne penses pas que je devrais faire cela ? J'ai dit bien tu sais je sais que tu connais les gens plus que moi mais tu sais Seigneur laisse-moi juste travailler un peu là-dessus je pense que nous pouvons te les transmettre. Il dit ok vas-y fais ce que tu as à faire. Et je vous dis ce que dit la Bible celui qui gagne des âmes est sage et celui qui pense pouvoir conseiller Dieu est un imbécile. Dieu parle qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Je suppose que c'était Jesse Duplantis je lis vous voyez l'arrogance juste inconcevable de ces gens ceci de Créflo-Dollar je veux qu'on regarde la christologie de la parole le mouvement de foi ce qu'ils enseignent sur la personne et l'œuvre du Christ ceci de Créflo-Dollar il dit si quelqu'un a dit bien Jésus est venu comme Dieu combien d'entre vous savent que la Bible dit que Dieu ne dort jamais et pourtant dans les livres de Marc vous voyez Jésus endormi à l'arrière du bateau Jésus est venu comme un homme et à 30 ans Dieu est maintenant prêt à nous démontrer et à nous donner un exemple de ce qu'un homme avec l'ancien peut faire s'il vous plaît écoutez-moi s'il vous plaît écoutez-moi ce n'est pas une hérésie je ne suis pas un faux prophète chers amis en règle générale si un prédicateur doit réellement vous dire qu'il n'est pas un faux prophète il y a de fortes chances qu'il l'est Créflo-Dollar dit cela parce que Jésus dormait à l'arrière du bateau et Dieu ne dort jamais et donc Jésus n'aurait pas pu être Dieu ce qui est ridicule chers amis quand Jésus est venu sur cette terre il était vraiment Dieu c'est la deuxième personne du Dieu trinitaire depuis l'éternité passée quand il est venu sur cette terre sa divinité n'a pas changé mais il a pris sur lui une nouvelle nature une nature supplémentaire une nature humaine donc Jésus était une personne avec deux natures deux natures distinctes vraiment Dieu vraiment homme pleinement Dieu saint homme deux natures et une personne et comme l'homme Dieu Jésus a vaincu les mêmes choses que vous et moi il a eu faim il a eu soif et devinez pourquoi il s'est endormi cela ne veut pas dire qu'il n'était pas Dieu c'est ridicule regardez ceci de Kenneth Coupland pour le prochain grand prêtre le saint des saints célestes était accroché à cette croix puis il est allé en enfer c'est vrai il est allé avant et s'est tenu devant les tribunaux célestes de justice un saint libre et de nouveau un homme et Dieu l'a appelé juste Copeland en enseigne que Jésus était un pécheur libre un homme né de nouveau il enseigne en fait que Jésus devait être sauvé vous voyez les prédicateurs de la foi ne croient pas que Jésus a payé pour nos péchés sur la croix ils croient qu'il a vraiment payé pour nos péchés en enfer ils enseignent que lorsque Jésus était sur cette terre il n'était qu'un homme un homme qui marchait étroitement avec Dieu mais qui n'était pas réellement Dieu dans la chair humaine et quand Jésus était sur la croix alors lui l'oeuvre de l'expiation n'était pas terminée elle venait juste de commencer puis il est allé en enfer et a souffert torturé par des démons il est mort une mort spirituelle il a cessé d'être Dieu et a dû renaître Jésus a dû être sauvé en enfer et c'est là que la véritable expiation de nos péchés a eu lieu selon les prédicateurs de la parole de foi non pas sur la croix mais en enfer c'est un blasphème un blasphème absolu que dit Jésus sur la croix tout est achevé son oeuvre expiatoire a été achevée sur la croix qu'a-t-il dit au voleur aujourd'hui tu seras avec moi où ? dans le paradis nous n'allons pas en enfer c'est tout simplement incroyable pour moi à chaque fois chaque secte dénigre la croix du Christ d'une manière ou d'une autre ce n'était tout simplement pas suffisant pour payer les péchés les mormons la dénigrent les témoins de Jéhovah la dénigrent et le mouvement de la parole de foi dénigre la croix du Christ ceci de Kenneth Hagen tout homme qui est né de nouveau est une incarnation et le christianisme est un miracle le croyant est autant une incarnation que Jésus de Nazareth vous et moi sommes tout autant une incarnation que le Christ c'est juste un blasphème total un total blasphème regardez ceci de Larry Huck et Paula White quand nous commençons vraiment à comprendre que lorsque Jésus Christ a payé le prix la première chose après qu'il ait dit que c'était fini c'est que le voile s'est déchiré du haut en bas ce qui signifie qu'aucun homme ne pouvait faire cela mais le prix qui a été payé était qu'il n'y a plus de séparation afin que nous ayons un accès direct au sein des saints nous comprenons selon hébreux que Jésus est absolument notre grand prêtre et qu'il est le premier de nombreux frères ce qui signifie que j'entre dans une onction sacerdotale donc je peux maintenant le répéter parce qu'ils ne comprennent pas j'entre maintenant dans une onction sacerdotale Jésus n'est pas le fils unique de Dieu il ne l'est pas je suis un fils de Dieu prémisse il est le prémisse il est le premier dé d'une multitude Jésus n'est pas le fils unique de Dieu pouvez-vous croire cela Jésus n'est pas le fils unique de Dieu ont-ils lu Jean chapitre 3 verset 16 je veux dire mes amis nous ne parlons pas ici de la date de l'exode nous ne parlons pas ici de qui selon vous a été écrit le livre des hébreux sur ces questions aller au cœur de l'évangile ce que l'on croit à propos de Jésus Christ déterminera où l'on passera l'éternité s'il prêche un Jésus différent il prêche un évangile différent regardez ceci de Seth Doll non ce n'est probablement pas un nom que vous connaissez mais Seth Doll jusqu'à récemment il faisait partie du personnel de l'église de Bethel Church et c'est là que cette vidéo a été enregistrée regardez simplement dans l'église de Bethel c'est Bill Johnson à Reading en Californie regardez simplement ceci laissez-moi le préfacer je tiens à le souligner vous remarquerez que lorsque le clip commence vous allez voir le logo Bethel et leur musique et je souligne que pour cette raison ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas quelque chose qui a accidentellement échappé aux éditeurs ce n'est pas quelque chose qu'ils pensaient j'aurais aimé que ça ne soit pas sorti non ce que vous êtes sur le point de voir ils utilisent réellement dans leur publicité et en d'autres termes ils en sont fiers regardez un pasteur que j'ai vraiment respecté a dit quelques mots et m'a fait tellement mal et une fois j'étais allongée sur le sol en fait j'étais dans cette pièce je suis allongée sur le sol et dans une vision dans une rencontre avec Dieu dans une vision Jésus me prend et me tient si près que je ne peux rien voir et il me tient si près et Jésus commence à pleurer et il dit s'il te plaît pardonne-moi s'il te plaît pardonne-moi de quoi parles-tu s'il te plaît pardonne-toi il a dit que quand ce pasteur t'a blessé c'est comme si je t'avais blessé parce qu'il est un membre de mon corps s'il te plaît pardonne-moi pouvez-vous croire cela ? la notion même que la deuxième personne du Dieu trinitaire le fils impeccable de Dieu l'agneau sans défaut descendrait à un vil pécheur misérable rebelle et demanderait pardon à cette chose incroyable parfois blasphème juste je me surprends à souhaiter presque un mot plus fort ce n'était pas le cas assez fort mais comment enseignez-vous de telles choses ? maintenant il n'y a que quelques possibilités ici soit il invente tout cela ce qui est le scénario le plus probable il l'invente simplement parce que le vrai Jésus ne lui a pas dit cela donc soit il l'invente soit il a une sorte de vision dans laquelle un certain Jésus lui a dit s'il te plaît pardonne-moi alors ce type est en activité démoniaque jusqu'au cou seulement deux possibilités seulement deux et aucune d'entre elles n'est bonne c'est pourquoi je dis que ce n'est pas nous en tant que cessationnistes qui avons une faible vision du Saint-Esprit ce sont eux qui ont une faible vision du Saint-Esprit de Dieu chers amis ces gens ne sont pas chrétiens et vous pensez peut-être oh Justine cela semble si dur comment pouvez-vous dire cela parce que s'ils étaient vraiment chrétiens s'ils étaient vraiment habités par le Saint-Esprit de Dieu alors la toute première fois qu'ils enseignaient un de ces blasphèmes alors le Saint-Esprit de Dieu les mettrait à genoux sous une telle conviction vous n'auriez pas besoin d'être sauvés plus de 5 secondes environ pour savoir que c'est une hérésie et pourtant ils continuent à enseigner ces choses avec un abandon inconsidéré année après année année après année décennie après décennie ils ont été appelés à se repentir par mois et mille autres et pourtant ils refusent de le faire ce n'est pas quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit de Dieu ma vision du Saint-Esprit de Dieu est beaucoup trop élevée pour permettre cela le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un faible ce n'est pas un homme féminin il est fort il est assez fort pour nous sauver il est assez fort pour nous délivrer de la tromperie et il n'y a pas beaucoup plus sombre que cela c'est l'église de Bethel j'ai appelé l'église de Bethel une secte et c'est une secte je veux vous montrer pendant que nous conclurons ici trois courts extraits d'un service de baptême qu'ils ont eu en 2019 maintenant la façon dont l'église de Bethel fait ses baptêmes elle les fait le dimanche soir le dimanche une ou deux fois par mois tous les candidats au baptême viennent devant l'un des membres du personnel de Bethel ils ont un microphone et ils s'accrochent de chaque personne et ils leur posent deux questions première question quel est votre nom deuxième question pourquoi est-ce que vous voulez être baptisé je vais vous montrer trois extraits d'un seul service de baptême tout cela s'est déroulé juste pendant une nuit un des grands privilèges d'être membre du personnel ici c'est que nous pouvons baptiser les gens je vais vous poser quelques questions et alors nous allons aller de l'avant et commencer à baptiser les gens quel est votre nom et le deuxième et pourquoi vous baptisez-vous ce soir et commençons donc par vous quel est votre nom et pourquoi vous voulez être baptisé ce soir je m'appelle Michaela et pourquoi tu veux être baptisé oh Jésus est roi je l'aime tellement et je suis un enfant de Dieu allez allez abloutissez-la vous pensez que la jeune femme a la moindre idée de ce qu'elle fait elle n'en a aucune idée se faire baptiser est une blague pour elle et elle agit ivre vous savez elle agit en état d'ébriété vous savez leur truc d'être ivre en esprit je ne pense pas qu'elle soit réellement ivre d'alcool elle est juste c'est une chose qu'ils font vous savez qu'ils prétendent que le Saint-Esprit est tellement fort sur eux qu'ils ne peuvent pas simplement contrôler leur corps sans parler du fait que l'un des fruits de l'esprit est le contrôle de soi mais elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait aucune compréhension de ce qu'elle fait aucune idée du poids de ce qu'elle fait c'est une blague c'est une blague après son départ cette jeune femme est arrivée pourquoi es-tu venue pour quel est ton nom dis-nous pourquoi tu te fais baptiser ce soir j'espère que le baptême de ce soir excusez-moi provoquera des influences positives dans ma vie des choses positives dans ma vie des opportunités futures et renforcera ma relation avec Dieu c'est incroyable merci pensez-vous que cette jeune femme a la moindre idée de ce qu'elle fait elle n'en a aucune idée elle appelle ce baptême le baptême des bonnes vibrations parce qu'elle veut se faire baptiser en espérant que cela provoquera des choses positives dans sa vie ce n'est pas du tout pour cela que vous vous faites baptiser à aucun niveau elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait n'a aucune compréhension de l'évangile mais ils l'ont baptisé croyez-le ou non ça devient pire mon ami pourquoi es-tu venu dis-nous ton nom et dis-nous pourquoi tu te fais baptiser ce soir salut je suis Cristal et je sais juste que Dieu m'appelle à être un guerrier pour son règne animal et que je dois diriger les anges de notre armée d'anges pour protéger les animaux à travers le monde je sais juste que je ne peux pas le faire sans Dieu allez c'est incroyable pensez-vous qu'elle a une idée de ce qu'elle fait elle veut se faire baptiser pour pouvoir être une guerrière pour le règne animal Hakuna Matata elle n'a absolument aucune idée de ce qu'elle fait mais ils l'ont baptisé et maintenant elle pense qu'elle est chrétienne alors qu'elle n'a pas la moindre idée de ce qu'est l'évangile cette secte conduit des millions de personnes directement en enfer peu d'entre vous désirent devenir enseignants mes frères sachant que nous encourons un jugement plus strict ils se moquent de l'évangile ils conduisent les gens en enfer je ne choisis pas ici j'ai regardé des dizaines et des dizaines de ces services de baptême des centaines de personnes donnant leurs citations sans guillemets de petits témoignages je peux honnêtement je vous dis que parmi les centaines que j'ai regardées je n'ai pas encore entendu une seule personne donner ne serait-ce qu'un témoignage biblique ce que vous venez de voir est une partie des mauvais fruits qui sortent de la chair de l'église de Bethel et c'est le mauvais fruit qui vient de Bill Johnson ils baptisent tous ces gens et ces pauvres gens pensent qu'ils vont bien ils pensent qu'ils sont sauvés qu'ils sont chrétiens parce qu'ils veulent être des guerriers pour le règne animal c'est une secte qui nie l'évangile et permettez-moi de dire ceci alors que nous terminons cela me décourage beaucoup car je vois combien de nos églises évangéliques chantent de la musique de Bethel et Ilsong le dimanche matin même les églises qui ne sont pas dans la parole de foi elles ne sont même pas charismatiques les églises baptistes du sud voient la musique des chansons de Bethel et Ilsong le dimanche matin c'est dommage quand vous chantez Bethel et Ilsong Bill Johnson et Brian Houston à Ilsong ils sont amis ils se soutiennent mutuellement ils parlent lors des conférences de chacun quand vous chantez cette musique comprenez que vous chantez de la musique d'une secte et les gens disent eh bien certaines de leurs chansons sont correctes certaines paroles sont correctes oui certaines d'entre elles ne le sont pas toutes mais certaines d'entre elles certaines de leurs chansons ont des paroles qui passeraient un test olfactif doctrinal de base mais ce n'est pas une excuse pour chanter leur musique parce que la personne sans méfiance assise sur le banc un dimanche matin et regarde l'écran et ils voient qu'ils chantent cette chanson et ils remarquent que dans l'imprimé là-bas en bas ils disent oh musique de Bethel musique de Ilsong eh bien ils doivent aller bien nous chantons leur musique et par leurs propres aveux ils utilisent leur musique comme un crochet pour attirer les gens dans leurs faux évangiles ils entraînent les gens dans leur culte avec leur musique et si une église fait ce qu'elle devrait faire lorsque vous chantez de la musique protégée par le droit d'auteur une église devrait chanter envoyer de l'argent à l'organisation de licences qui à son tour achemine cet argent vers les personnes respectives qui ont écrit la musique alors s'il vous plaît comprenez que lorsque vous chantez Bethel lorsque vous chantez la musique de Ilsong vous financez une secte vous envoyez de l'argent à une secte qui prêche un Jésus différent dans un évangile différent et conduit des millions de personnes en enfer ce n'est pas bien ce n'est pas bien de chanter leur musique ce n'est pas bien ce sont des problèmes sérieux chers amis des problèmes très très sérieux j'espère que cela vous a été utile cela vient d'être un tour en jet sur le mouvement de la parole de foi et encore une fois j'ai des ressources disponibles pour vous de la parole de l'esprit à la fin de la parole de l'esprit